Ils sont en colère et le font savoir. Veitea et Raymana montent un business de safari touristique. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires pour présenter leur dossier à la commission des transports touristiques en juillet dernier. Un mois plus tard, ils reçoivent un courrier du ministère. Leur dossier est gelé. Impossible donc pour l'heure d'obtenir une licence leur permettant de travailler. Leur 4x4 dort chez le concessionnaire depuis janvier. Le courrier qu'ils ont mis et qu'on a reçu le 16 août 2019, ils mettent juste le gel. Ils ont demandé le gel de ces attributions. Les représentants des professionnels des transports terrestres ont manifesté leur mécontentement. Ça veut dire que c'est eux qui font l'appui, le bouton alors. Ça veut dire que le ministre ne fait pas son rôle. Consultés lors de la commission, les représentants en question dénonçaient alors des autorisations de licence données à Touva, mettant ainsi le métier en danger. Réginalde Haring, transporteur touristique et membre du CESC, était interrogé le 25 juillet à ce sujet. Ça devient de plus en plus grave. Demain, quel est l'avenir du transporteur si toutes les pensions de famille, tous les restaurants demandaient d'avoir une licence ? Deux ans maintenant, on demande au gouvernement de revoir les textes qui protègent les transporteurs. La direction des transports terrestres est justement en train de plancher pour réformer la réglementation. Des concertations sont actuellement menées. C'est pourquoi les nouvelles demandes sont en attente. Ce que je sais, c'est qu'il y a des développements touristiques, il y a des nouvelles mobilités qui sont en cours, il y a une clientèle touristique qui est en train d'évoluer. On le voit avec les gros risques qui sont en augmentation, avec des questions autour des meublés de tourisme qui sont en développement aussi. Donc il s'agit de trouver aussi des transports touristiques qui soient adaptés à la clientèle. Pourquoi geler 23 dossiers s'il y a quand même une demande ? Là, par rapport à ça, je ne peux pas vous répondre plus. En 2018, l'ISPF enregistre une hausse des touristes, mais aussi des touristes qui dépensent plus. Sur le terrain, les transporteurs sont d'accord pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Pour l'instant, je trouve que c'est juste freiner, parce que c'est un développement local qui est nécessaire quand même. Il y a plein de monde ici. Si c'est emmené le tourisme, je pense qu'il faudra encore. Il y a de la marge, il y a un peu de marge encore. En attendant, Veitea et Raymana ont tenté de sensibiliser le gouvernement à leur situation. Pas de réponse pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada